L'association d'appui à la gestion de l'Institut Princesse Lallemriyem pour enfants autistes à Tanger a célébré à sa façon la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Ateliers de cuisine, travaux manuels, coordination motrice et sport, une série d'ateliers ont été organisés pour mettre en lumière le travail des cadres spécialisés dans la prise en charge des enfants autistes et comment procèdent-ils pour développer leurs capacités motrices. Nous avons tenté lors de ces portes ouvertes de vulgariser l'autisme aux étudiants et visiteurs. La spécialiste de l'Institut était là pour répondre aux questions. Les gens ont pu voir nos équipements et découvrir nos séances de prise en charge. Je suis venu pour en savoir plus sur l'autisme, ses causes, ses caractéristiques, comment se comporter avec les personnes autistes. J'espère qu'il y aura plus d'initiatives à l'avenir pour que les gens se familiarisent avec cet handicap. Ces journées portes ouvertes visent à sensibiliser à l'autisme et à mettre la lumière sur les personnes en situation de handicap, à renforcer, protéger leurs droits et à assurer leur pleine jouissance de ces droits. J'ai appris qu'il n'y a pas de différence entre moi et un enfant autiste. Il faut se comporter avec eux normalement et les respecter à l'école. L'autisme n'est pas une maladie, mais une force. J'ai appris qu'il y a plusieurs niveaux d'autisme et le troisième niveau est le plus difficile. On peut apprendre énormément de choses d'une personne autiste. J'ai appris que l'autisme n'est pas une maladie, mais une force. D'ailleurs, plusieurs autistes sont devenus des ingénieurs et des médecins et cela montre qu'être autiste n'a rien d'handicapant dans la vie. À ce jour, le Maroc compte quelques 680 000 personnes autistes, dont 216 000 sont des enfants. Au cours des dernières années, un saut qualitatif a été fait en matière de prise en charge de cette frange d'enfants à besoins spécifiques. De plus, plusieurs enfants autistes ont pu s'intégrer dans le monde du travail après avoir bénéficié de programmes de qualification et formation adaptée. adaptée.